bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui on va tester une clé de stockage usb de chez vaquit ils m'ont envoyé le modèle 128 giga sa petite particularité de cette clé c'est qu'elle possède un port lightning elle est bien compatible apple et elle a la certification mfi de chez apple ça nous indique cette certification que le port lightning est bien conforme la clé est également compatible google et pc mac et windows dans la vidéo on va faire le déballage faire des tests de vitesse et je vous donnerai mon avis dans la boîte on a un adaptateur qui mesure 3,1 cm de longueur un adaptateur usb vers usb c pour rendre la clé compatible iphone 15 et maintenant iphone 16 bien sûr les téléphones android seront compatibles grâce à cet adaptateur et même les pc windows si vous avez une connectique sur un usb c sur votre connectique windows que vous préférez connecter sur l'usb c et bien sûr les tablettes android les téléphones etc tout ce qui a un port usb c en android ou windows et même les nouvelles voitures qui ont une connectique en usb c ensuite on a la clé moi j'ai le modèle 128 giga il existe un modèle 256 giga et 512 giga la clé fait 6 cm de long 8,2 cm avec l'adaptateur la clé a quand même une belle finition ça fait très qualitative elle est même un peu lourde entièrement en métal et non en plastique d'un côté on a la connectique lightning et de l'autre côté la connectique en usb 3 c'est là qu'on devra bien sûr y brancher l'adaptateur pour transformer l'usb 3 en usb c pour finir on a une petite carte avec les informations de contact de vaquit et au verso une carte qui nous indique qu'on peut leur demander le manuel en pdf dans notre langue je découvre par la suite que les manuels dont le français sont déjà présents dans la clé en format pdf et pour finir on a le manuel qui est seulement en anglais mais on a les manuels qui sont dans la clé donc aucun problème concernant la vitesse d'écriture si je teste le transfert de mon ssd samsung 980 pro à la clé on est sur une vitesse fluctuant de 1 méga octet seconde à maximum 24 méga octet seconde pour le transfert on parle ici d'un fichier ici un film en dessous de 1 giga ça prend quand même 30 secondes pour un gros dossier qui comporte des sous dossiers par exemple un jeu pc de 90 giga la vitesse de transfert et 2 3 méga octet seconde à pratiquement 24 méga octet seconde une vitesse trop variable pour une durée de transfert de pratiquement deux heures on est loin des vitesses des transferts d'un ssd mais en réalité c'est la vitesse normale d'une clé usb moyenne gamme en haut de gamme on peut aller jusqu'à 200 méga octet seconde ici vraiment c'est une clé de moyenne gamme qui n'ont pas mis une mémoire de qualité à l'intérieur maintenant si je prends un logiciel de test ça m'indique une vitesse de 2 à 18 mégabits secondes en écriture et 6 à 24 mégabits secondes en lecture ce qui reflète mes tests en réel allez maintenant passons à ma conclusion quand vaquit m'a contacté pour tester leurs clés de stockage je leur ai signalé que je n'ai pas de produits apple mais ils ont quand même insisté et voulait quand même que je teste leurs produits bon ils m'ont intrigué ils m'ont fait des petits compliments qu'ils aimaient bien mes vidéos etc donc je leur ai dit allez pas de problème je veux bien tester votre clé en déballant le produit j'ai vu la qualité des matériaux la qualité de finition c'est vraiment de la qualité donc ils n'ont pas menti là dessus mais j'ai trouvé dommage quand même qu'ils n'ont pas mis plus de qualité dans la mémoire qui est plus quand même le plus important ce que je n'ai pas aimé également c'est l'adaptateur ils auraient pu faire un système intégré à la clé car prendre sur soi un adaptateur en plus celui ci je trouve un peu grand alors qu'elle des adaptateurs plus petit ici il est un peu grand et un adaptateur bas on risque de le perdre et si on l'oublie on n'a pas toujours sur soi ben on sait pas transférer ses fichiers et les partager si on utilise un système en usb c c'est pas toujours facile de de pas l'oublier ou de pas le perdre donc ça c'est un petit risque là dessus donc c'est pour ça que j'apprécie pas l'adaptateur pour ceux qui se demandent si l'adaptateur fait perdre en vitesse non donc la vitesse en lecture en écriture même avec un adaptateur ça reste la même chose tant qu'il est de qualité en usb 3 ça y'a pas de problème la vitesse reste identique avec ou sans adaptateur maintenant sortir aujourd'hui une clé de stockage avec un port lightning alors qu'aujourd'hui l'iphone 15 bon une obligation de l'europe et maintenant l'iphone 16 sont sur port usb c je trouve ça inutile car il existe également des adaptateurs usb vers port lightning donc ils auraient pu mettre directement un port usb c et non lightning un tel produit en réalité pour moi aurait dû sortir au début du port lightning maintenant malheureusement c'est bientôt un produit obsolète sinon l'utilisation sur un téléphone android ou tablette android ça fonctionne très bien si on souhaite mettre des films des musiques ou autres fichiers sans remplir son téléphone pour partager et emporter des fichiers ça reste toujours un plus un partager plus facilement avec des appareils qui n'est pas le nôtre bien sûr ça reste toujours un plus copier des petits fichiers reste bien mais comme on l'a vu des fichiers volumineux malheureusement la vitesse de transfert est trop lente et non constante la clé même qualitative je la trouve trop cher je comprends que la certification mfi pour la certification apple coûte pas mal d'argent à l'entreprise mais 40 euros à les 34 euros si je prends la clé en promo pour le modèle 128 giga mais 55 euros pour le modèle 256 ou 130 euros pour le modèle 512 giga bien sûr hors promo ça pique donc vraiment ça pique je trouve le prix trop cher pour ce prix et même moins cher on peut avoir des ssd donc des ssd sata avec des adaptateurs donc et bien sûr sans certification apple mais bon ça reste préférable que une clé comme celle ci classique quand vous utilisez la clé donc faites attention de bien éjecter la clé de stockage avant de la retirer une clé branchée même si vous ne transférez pas de fichier communique toujours avec l'appareil sur lequel il est branché retirer sauvagement une clé de stockage peut détériorer la clé et la bloquer donc n'oubliez pas de déjecter la clé avant de la retirer si ce produit vous intéresse je vous mets les liens dans la description si vous avez encore des questions n'hésitez pas à me contacter comme d'habitude merci aux anciens de la chaîne d'avoir regardé commenter et liker un grand merci d'avancé au nouveau d'avoir rejoint la chaîne en vous abonnant moi je vous dis à la prochaine c'était dingo d'orwan tout est connecté des caméras de surveillance un système bien respecté des boutiques avancées une maison intelligent avec des objets connectés une vie plaisante casque audio sur les oreilles musique dans l'air informatique et gadgets sans la moindre barrière les capteurs de température ajustent la chaleur pour un confort sur mesure à hauteur protocole mathèse qui biait